Le Tchad qui a connu plusieurs décennies de guerre civile apprécie la décision de l'Union africaine de faire de l'année 2010 l'année de la paix. Quand on a connu la guerre, on en connaît les prix et surtout on connaît, on mesure à l'air juste valeur les dividendes qui peuvent provenir de la paix. Alors le Tchad, à peine le sommet de l'Union africaine tenue à 10 Ababa en fin janvier début février 2010 est terminé, le président de la République du Tchad, son excellence Idriss Déby, a fait un geste apprécié, qualifié d'être courageux en se rendant au Soudan. Vous avez suivi que nous avons connu un conflit avec le Soudan pendant plusieurs années et il a pris la décision courageuse de se rendre lui-même à Khartoum pour discuter avec le président Al-Bechir et fumer, comme on le dit, le calumet de la paix. Je crois que c'est un acte qui a été apprécié à sa juste valeur, qui a été salué par toute la communauté internationale, notamment les Nations unies et l'Union africaine. C'est un acte que nous mettons au bénéfice de la paix, non seulement dans notre pays, mais également dans notre continent. Il y a également, depuis plusieurs années, vous savez le Tchad a connu beaucoup de conflits, une série d'accords de paix qui ont été signés avec les oppositions, surtout oppositions armées. Et je crois que le Tchad, au courant de l'année 2010, a enregistré le retour au Berkai, au Tchad, de l'ancien président Gokouni Ouedé qui est parti en exil pendant pratiquement 30 ans. Il y a eu plusieurs également mouvements armés qui ont signé des accords de paix et qui sont rentrés et qui ont regagné la légalité. Je crois que c'est un plus pour le Tchad, un plus pour la sous-région, pour l'Afrique. Écoutez, nous souhaitons que la communauté internationale soutienne les pays post-conflit. Parce que pour conforter la paix, il faut nécessairement l'accompagner d'un développement. Très souvent, les pays qui ont connu la guerre ont des problèmes, d'intégration, de réinsertion des combattants qui déposent les armes, de réinsertion dans la vie civile. Tout ceci nécessite un accompagnement. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental pour conforter la paix et la rendre totalement irréversible. En tout cas, l'Afrique, le Tchad, l'Afrique, ont connu beaucoup de problèmes. Notamment la guerre et l'instabilité. Il est aujourd'hui avéré qu'avec la démocratie, avec les élections qui s'organisent, on n'a plus besoin de recourir aux armes pour revendiquer et obtenir ces droits. Je crois qu'il y a un contexte favorable dans les pays africains, dans le mien particulièrement. Et je pense que tous ceux qui ont voulu s'exprimer par la violence ont une voix plus pacifique pour pouvoir, à travers les urnes, avoir ce qu'ils avaient revendiqué par les armes. Écoutez, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de longue haleine. Il faut passer le message. Il faut sensibiliser, surtout les jeunes, qui parfois ont des espoirs de cause. Il faut le reconnaître, recours à la violence, à l'utilisation des armes et autres moyens pour pouvoir se faire entendre. Je crois que la violence n'a jamais résolu aucun problème. Il y a la société civile, les autorités religieuses, les autorités coutumières qui sont mises à contribution, en tout cas pour le Tchad, et travaillent ensemble pour que les conflits intercommunautaires, les recours à la violence soient totalement bannis de nos sociétés. Nous avons d'autres choses à faire dans nos pays et je pense qu'il faut être au rendez-vous.